A la veille de leur demi-finale de coupe du monde, les U17 féminines n'ont rien changé à leurs habitudes. Après le petit déjeuner pris dans la bonne humeur, la salle de restaurant s'est ensuite transformée en salle de classe studieuse. Accompagnée par un professeur, Karim, qui les épaules durant toute la compétition, ces jeunes étudiantes en première ou terminale se sont plongées comme chaque matin dans leur cours de mathématiques, anglais ou économie. Comme sur le terrain, c'est toujours l'entraide qui anime le groupe France. Pour racine de 2, ou moins racine de 2 au carré, ça fait combien ça ? Ça fait 2, donc 2 plus. 5, c'est ça. De la solidarité et du caractère, les joueuses de Guy Ferry en ont d'ailleurs eu besoin durant ces 17 premiers jours en Azerbaïdjan. Après s'être extirpées au premier tour d'un groupe relevé avec les Etats-Unis, la Corée du Nord et la Gambie, les Bleuettes ont dû passer par les tirs au but pour écarter en quart de finale le Nigeria. Un parcours qui leur a permis de se forger un mental à toute épreuve. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, on a rencontré des équipes difficiles à jouer. Puis le troisième match du pool, il fallait marquer beaucoup de buts parce qu'ils s'étaient joués au vol à virage. Et c'était un match difficile aussi. Puis on est passé dans tous les états parce qu'en premier temps, on n'avait pas mis assez de buts. À la fin, on a réussi à mettre le paquet pour se qualifier. Puis après, on a rencontré le Nigeria. C'était aussi difficile et on a réussi à gagner du tour. À chaque match, on a notre niveau de jeu. Tout le monde est super content d'être là et on va aller plus impossible. C'est face à une troisième équipe africaine de suite, le Ghana, que les Bleuettes joueront ce mardi leur place en finale. Un adversaire qu'elles ont étudié lundi soir à la loupe à travers les conseils experts de leur sélectionneur. Donc une équipe africaine commence à vous habituer, qui brûle les cartes, qui n'est pas toujours organisée, mais qui a beaucoup de cœur, beaucoup de spontanéité et qui parfois nous met dans des situations un petit peu difficiles. Face aux athlétiques et courageuses ghanéennes, les tricolores qui ont participé lundi après-midi à un dernier entraînement ont des atouts à faire valoir et aussi des solutions. De jouer à notre jeu et de le jouer jusqu'au bout, pas que les 30 premières minutes. Contre le Nigeria, on a bien joué les 30 premières minutes et en deuxième mi-temps, on a un peu moins produit du jeu, on a plus balancé. Et contre le Ghana, il faudra plus produire notre jeu. Il y a notre force, qui est le collectif, et avec l'envie, ça va jouer au montage aussi. Compétitrices dans l'âme, les Bleuettes rêvent de finale. Avec tout le parcours qu'on a fait, la finale de la Coupe d'Europe, ça serait bête de s'arrêter maintenant. C'est un rêve depuis toute petite. J'espère qu'on va l'atteindre. J'espère. Quelle que soit l'issue de cette cinquième rencontre, Sandi Toletti et ses partenaires disputeront samedi un dernier match pour décrocher l'or, l'argent ou le bronze. Une aventure azérie que Noemi Karaj n'est pas prête d'oublier. C'est vraiment quelque chose d'inoubliable. L'ambiance du groupe, les voyages, les matchs, d'autres équipes, on rencontre d'autres équipes. C'est vraiment extraordinaire. C'est même en footballos plus mature que la pensionnaire de l'Olympe Lyonnais rentrera en France. C'est un autre niveau. C'est un plus grand niveau physiquement et il faut avoir un bon mental déjà. C'est autre chose, ça nous fait grandir.